2013, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le Président de la République s'adresse à la Nation à la veille de l'an 2014. Ibrahim Bouakar Keïta s'est dit fier du peuple malien et de son pays qui renoue avec l'espoir. Pour lui, le Mali est bel et bien de retour. Écoutons le Président de la République. Bismillahirrahmanirrahim, chers compatriotes, chers hôtes du Mali, chers amis du Mali, l'année 2014 s'annonce, c'est la preuve des limites humaines, mais heureusement, le signe de la toute puissance de Dieu. Qu'il vous plaise que je prenne le temps de louer ce tout puissant, qui m'accorde encore ce soir un autre privilège, celui de présenter mes premiers voeux de santé et de succès à la Nation malienne à l'occasion de l'année nouvelle. A chacune d'entre vous, à chacun d'entre vous, concitoyens de l'intérieur comme ceux vivant à l'extérieur, à vous, hôtes du Mali qui nous faites l'honneur de vivre parmi nous, et bien sûr à vous aussi, amis et partenaires attentifs et solidaires du Mali, à celles et ceux d'entre nous qui viennent de perdre un être cher, j'adresse mes condoléances les plus sincères. À celles et ceux qui sont malades ou qui souffrent, je souhaite un bon rétablissement. Paix et qui étudie dans tous les foyers, paix sur le Mali, paix sur l'Afrique, paix sur le monde, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Chers compatriotes, je ne vous cacherai pas que je suis un président fier, un président fier de son peuple, de ce peuple resté dans son champ pour cultiver en dépit des vives tensions que le pays a connues, de ce peuple qui a continué à faire paître ses animaux malgré les dangers ambiants, de ce peuple dont les négociants se sont battus au cordon douanier pour continuer à ravisager le pays malgré la crise. Je suis le président fier de ces femmes, sous le soleil des marchés, dans le corvée du ménage, ces mères qui donnent et entretiennent la vie. Président encore plus fier en cette fin de décembre 2013 pour son pays libéré qui renoue avec l'espoir et qui se met debout pour être à la hauteur des autres. D'un pas mesuré, mais d'un pas assuré. Oui, je suis ce président fier, quoique conscient des défis à encore relever pour la stabilité et le progrès du pays. Au demeurant, qui ne saurait apprécier à sa juste valeur cet an d'espoir, j'allais dire d'espérance, comparé à la réalité déplémante et au moral atteint du pays il y a tout juste un an. Car l'an dernier, au même moment, les trois quarts du pays étaient aux mains de forces barbares, djihadistes et groupuscules, narcotrafiquantes et rédentistes qui ont levé le glaive contre un pays de paix, d'amour et de tolérance. Ces envahisseurs n'ont pas reculé devant le viol, les amputations, les flagellations, les lapidations, le vandalisme, les exécutions. Fort heureusement, nos troupes en alerte viennent avec nos jeunes fiers, debout pour la patrie, sous le commandement d'un jeune comme le commandant Babi, d'arrêter celui qui a été le grand maître du martyrologue, du martyre de Gao, à Gao précisément, Tamuktu, Kidal, Douanza, Ansongo et Kona. Des familles honorables et paisibles ont été humiliées par des prétendus musulmans qui y ont contraint par la Kalachnikov au lieu de laisser le Saint-Coran convaincre, comme cela a toujours été le cas dans ce pays lucide et de foi. Des centaines de milliers de nos compétences du Nord, Touareg, Arabes, Sonray, furent forcés à l'exil. Beaucoup de nos parents souvissaient encore les conséquences de l'occupation djihadiste de nos pays, de nos régions du Nord. Ce soir, plus que jamais, alors que 2013 s'achève, portant un filigrane de meilleurs dendormes pour notre pays, il est encore plus significatif de réitérer notre gratitude en mon nom propre, mais aussi au nom de l'ancien nation malienne, à l'ensemble de tous ceux qui ont contribué à libérer et à soulager notre peuple. Mon aîné Diomouna Traoré a été le capitaine imperturbable, constant, d'un bateau qui fut ivre par moments. Il nous a conduits à bon port, au membre de sa vie, mais pour son amour qui ne l'a jamais quitté, celui du Mali. C'est réuné, estimé, la patrie du temps sera reconnaissante, Inch'Allah. Puisse à l'attaque de la santé et de l'enjeu d'éviter. François Hollande, l'ami, président de la République française, n'a pas hésité un seul instant à engager la vie des soldats français et les moyens de la France pour l'épique bataille de la libération du Mali. Il lui aura fallu beaucoup de courage politique pour assumer cette décision. Le Mali se souviendra toujours de la fraternité réinventée de François Hollande, du sacrifice de Damien Boiteux et de ses combagnons, ainsi que celui de la glorieuse mission de Seroval. Donne-nous et nous plaît ici de saluer le général Foucault, son commandant-chef. Il reste des vies, nous, sans doute que la région ouest-africaine mérite également nos ovations d'ébou, nos standing ovations, notre très grande reconnaissance. Du pays du Tchad, pays de Toumaï, ancêtre de l'humanité, il a su donner avec générosité une leçon d'humanité et de solidarité à travers une armée intrépide et aguerrie. Les hauts faits de cette armée feront encore longtemps la chronique de la drame de Zifoas. Merci, Président Déby. Merci, chers frères et amis. Au nom de la CEDEAO et parce que Président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est aussi soucieux du Mali par la force de la géographie et de l'histoire qui l'aide de la Côte d'Ivoire. Aussi l'aîné, valoreux a-t-il veillé sur le Mali, plaidé pour le Mali et obtenu pour le Mali une solidarité sans précédent. Que Dieu le préserve et le couvre de sa grâce à son tour. C'est le lieu de savoir gré au Président du Fasso Blaise Comparoé pour tous les efforts dans la mission à lui confier par la CEDEAO. Nous avons également vu l'Algérie, notre voisine, à nos côtés, dès le début de l'encharnement des groupes hostiles à notre République. Ni autonomie, ni indépendance, dit avec clarté et engagement constant, a toujours été la position sans ambiguïté de nos frères algériens. Cela nous a été dit de façon claire et nette, d'abord par notre frère le ministre Mésahel, ensuite par tous les deux gens algériens à rencontrer. Il est vrai que nos relations furent fondées dans la solidarité de combat. L'Algérie combattante s'est toujours félicitée du soutien inconditionnel du Mali de Boudoukita. C'est le temps où l'homme du Gahou, Abdelaziz Bouteflika, coordonné avec son frère, feu notre oncle Bakarayalo, l'appui du Mali et des pays amis en direction du front algérien. Notre souci de la culture de bonne relation entre les pays et de la sous-région prend ses racines dans ce genre de relation et a été fécondé par l'histoire. Kala nous accompagne. Le Mali sera toujours un pays d'honneur, de dignité et de gratitude. C'est le lieu de remercier également tous nos frères africains venus massivement, venus sans calcul, nous aider dans la tragédie que nous avons traversée. Ensuite, chers compatriotes, ce 19 septembre, le monde entier, mis par l'estime pour le Mali, la confiance en le Mali, s'est donné rendez-vous à Pemakou, pour célébrer l'investiture du troisième président malien démocratiquement élu que nous sommes par la volonté d'Allah souverain et de vous, peuples du Mali. En cette occasion, notre pays a eu droit à une visite historique, celle du roi Mohammed VI. 50 ans après la visite de son père, feu le regretté à Sandeux et les mémoires de Marocains et d'Africains, ce fut la première participation d'un souverain shérifien à l'investiture d'un chef d'État. Le roi est resté quatre nuits et cinq jours. Il a prié avec nous. Il a visité nos chômières, pensé à nos malades en venant chez nous avec un hôpital de campagne, dont la fin des missions engendre aujourd'hui de grandes manifestations de protection populaire, si on ne peut plus clair, de la qualité des services rendus. près de 50 000 consultations, opérations et soins. Et tout cela après plusieurs gestes humanitaires et un appui politique constant à la cause malienne au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors sous présidence marocaine. Toujours au cours de cette visite, Sa Majesté Mohammed VI a octroyé 500 bourses pour la formation de nos imams à un islam de tolérance et d'amour qui n'exclut ni la profondeur ni la sincérité. Il n'est pas venu pour poursuivre la coopération, elle continue et se poursuivre normalement, il est venu pour traduire en acte le culte de la fraternité. Le Mali ne serait l'oublier. Chers combattants, hôtes et amis du Mali, je suis venu trouver un Mali à genoux. Un Mali dont l'autorité de l'Etat a été considérablement affaibli, miné par des années de mauvaise gouvernance, un Mali dont les caisses étaient vides, nous laissant peu de marge des manœuvres budgétaires pour entreprendre tout de suite les formidables progrès auxquels notre peuple aspire. L'état de nos forces de défense et de sécurité n'était pas non plus à hauteur de souhait. Vous le savez, j'aurais dû dire d'ailleurs, il n'est pas à hauteur de souhait. Les responsabilités en seront situées incha'Allah pour que notre pays ne connaisse plus jamais par les humiliations. pour le Mali, la priorité était de recours de notre société social, lardé, abîmé par des mois de crise pour réconcilier notre nation. C'est pourquoi j'ai dit dès l'entame de mon mandat que la première phase de mon action sera consacrée au redressement. Nous y sommes encore. C'est le temps de la normalisation, le temps du retablissement des Mali forts et stable. C'est le cap que j'ai fixé au Premier ministre Omar Tatamli et à son équipe. Rétablir l'honneur du Mali. Tous les sentiers de ce redressement ont été entamés de la décénéralisation dont les Etats généraux ont vu tous les pays assemblés aux assises sur le Nord en passant par l'organisation des élections législatives et le renforcement de la capacité institutionnelle de l'Etat. Tout cela chantier de la réconciliation nationale, réforme de l'armée, rétablissement de l'autorité de l'Etat, état de la justice, plan de réformes économiques et sociales ou encore la reprise de la relation avec les bailleurs, les insuffisateurs et le retour de la voie du Mali sur la scène internationale. Merci au président Obama pour le retour du Mali dans Nagua. Merci à madame l'enfant de l'Etat et à la paix Léonard pour la part prise dans cette heureuse décision. Le Premier ministre, un homme discret, loyal, travailleur et compétent, vous l'avez suivi lorsque le gouvernement est venu me présenter ses voeux, a fait un bilan exhaustif de ce qui a été réalisé. Je ne reviendrai pas sur ses réalisations, laissant à vous, peuple, le soin de juger de ce qui est fait et dont on peut être fier, dont tout Malien objectif et sincèrement soucié de ce pays peut être fier. Maliennes, Malien, mon action s'inscrit dans la durée car le Mali revient de loin. Les chantiers sont longs et fastidieux et il faut un certain temps pour changer le quotidien. Je comprends donc votre impatience, elle est légitime. Vous avez attendu longtemps votre rendez-vous avec le progrès. C'est pourquoi, en 2014, j'entamerai la seconde phase de mon mandat qui sera une phase plus axée sur le redressement et le développement économique pour le bonheur des Maliens. C'est le cap que j'ai fixé, c'est le cap que nous tiendrons Inch'Allah. Cela a déjà commencé. Le 17 décembre 2013, nous avons, avec le chef d'État et le gouvernement de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, nous avons donné le premier coup de pioche des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Gouina. Les mêmes jours, nous avons inauguré celui de Félou. Ce fut un moment grandiose et je suis honoré d'avoir, au nom de la continuité de l'État, été celui qui a coupé le ruban côté malien. À ce niveau également, je rends grâce à Allah, subhanahuète Allah, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux. J'ai promis des emplois à notre jeunesse. Le gouvernement à pied d'oeuvre a dérancé un vaste chantier de recrutement de plusieurs milliers de volontaires qui seront demain mieux armés pour le marché du travail. Le logement, la santé, l'école, les routes, l'eau, l'électricité, l'hygiène et surtout, nous avons fait sûrement de rendre Bamako plus propre, plus avenante, plus coquette telle qu'elle fut. Et tous ces chantiers prioritaires sont à fort, à fort besoin de ressources humaines. Je suis conscient des quatre défis que doit relever notre pays pour être compétitifs. Le défi de la transition démocratique, le défi de la transition démographique, le défi de la transition économique, le défi de la transition culturelle, le défi de la transition démocratique appelle une introspection profonde sur l'effondrement de l'État il y a juste deux ans et de nombre de nos valeurs. Il s'agit de faire une audite des faiblesses qui doivent être corrugées pour éviter la réédition d'humiliation nationale à la dimension de celle que nous avons tristement subie durant ces deux années noires. Dans cette optique, la première infrastructure avant les routes et les logements, c'est la gouvernance. Donc, un État fort, un État juste, qui exalte le mérite et sanctionne la faute, un appareil judiciaire de qualité est dès lors indispensable. Il s'agit d'une justice qui ne discrimine pas, devant laquelle les maliens sont égaux et qui ne dira que le droit et qui sera servi par des magistrats propres, intègres, ayant l'éthique l'éthique brillée au cœur. Et si nous voulons une démocratie sincère et durable, alors, il nous faudra d'abord être sincères et intègres nous-mêmes vis-à-vis des ressources et des opportunités de l'État. C'est pourquoi, au risque d'en faire une rengaine, j'insiste sur la gestion rigoureuse de nos déniers, ceux que l'État génère auprès du contribuable malien, bien sûr, mais aussi et surtout l'aide que la communauté internationale met à notre disposition grâce au sacrifice de ses propres contribuables. La gestion rigoureuse de nos ressources passe par le contrôle de la corruption sur deux fronts, la lutte contre l'impunité et les réformes systémiques. Pour ce qui est des réformes systémiques, je demandais au Premier ministre de tout entreprendre pour que notre administration puisse bénéficier de l'accompagnement approprié. Oui, je dis et redis que l'argent des Maliens est sacré et qu'il faut désormais l'utiliser à mon escient. C'est pourquoi je décrète l'année 2014, année de la lutte contre la corruption. Un combat dans lequel je demande à chaque Malien de s'engager avec moi. Nul ne s'enrichira plus illégalement et impunément sous notre mandat. Inch'Allah. Je suis conscient que les familles souffrent, que les salaires sont dérisoires et que tout ceci ne contribue pas à prévenir la corruption. Tout ce qui sera à notre pouvoir de faire pour augmenter les revenus, le sera. C'est mon rôle et ce sera ma fierté. Les hommes et les femmes du gouvernement cesseront, croyez-moi, d'être à leur place. Le jour où ils ne travailleront plus à un Mali qui arrive à nourrir ses enfants, à les éduquer convenablement, à les employer, bref, à les encadrer dans un environnement hautement concurrentiel où les pays qui n'anticiperont pas resteront sur le quai, car Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. Toutefois, il faut accepter alors que pour le bien-être de demain, celui de nos enfants nous acceptionne de donner plus à la patrie. Le Mali d'abord. C'est ma philosophie, c'est notre salut. La transition démographique de tous les défis est celui le plus pressant. Notre population est jeune et elle croît. Ses besoins croissent de manière inversement proportionnelle et hélas au moyen de l'État. En même temps, il n'y a pas d'avenir pour nous si le formidable capital qu'est cette jeunesse reste une contrainte au lieu d'être un atout. Pour tout dire, je veux pour demain des écoles de bon niveau, une couverture sanitaire de qualité, un cadre de vie décent et des chances égales devant des opportunités accrues. La transformation qualitative de notre société, qui est notre mission de génération à nous, les aînés, passe par une bonne gestion de la transition économique. Ainsi, si notre artisanat n'est pas bien fini, il ne produira pas de valeur ajoutée. Si les produits ne bouillissent pas aux normes de qualité, il resterait de consommation locale, hélas. Nous ne profiterons que petitement des avantages, par exemple, d'un système tel la gloire. S'il n'y a pas d'investissement massif dans l'industrie, nous resterons un marché pour d'autres. Si nous ne créons pas un secteur de services performants, nous nous priverons des forces de progrès que sont les couches moyennes. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'utiliser toutes nos potentialités pour qu'ici et maintenant les conditions de l'émergence soient créées. Mais nous pouvons et devons aller plus vite. Et surtout, il faut rendre irréversible l'ascension de ce pays qui nous a tant donné et qui a été hier l'une des nations phares et civilisatrices du monde. Notre potentiel agricole, pastoral et aléotique, minier, notre génie propre et notre combativité nous rendent parfaitement éligibles à tendre vers l'excellence et rechercher. Là-dessus, je fonde un grand espoir dans l'anticipation, la planification, la prospective auquel, pour la première fois dans notre histoire, un ministère est dédié. Mes chers compatriotes, amis et autres de Mali, vous le savez, si notre pays a été libéré, il reste, outre celui de la lutte contre l'impunité, trois autres fronts sur lesquels il nous faudra nous battre. Le premier est celui sûrement d'une armée républicaine, parfaitement entraînée et équipée pour répondre aux menaces sécuritaires traditionnelles ainsi qu'aux nouvelles. La formation d'une telle armée est en cours grâce à l'assistance de la communauté internationale que je ne remercierai jamais assez, notamment l'Union européenne pour l'EUTM, European Union and Training Nation. L'autre front, c'est celui du retour définitif et total du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire national. Je lance un appel au mouvement rébelle, signataire de l'accord du 18 juin, pour la stricte observance des dispositions de cet accord où le cantonnement effectif et mesurable des combattants entre dans la stratégie du désarmement que demande l'État malien et qui est désormais condition sine qua non. Il est totalement absurde et sûrement contre-productif de vouloir me faire l'ennemi de telle ou telle communauté. Mon passé conforte mon présent. J'ai partagé les nuits claires de Gao, Gouré, Manchango, Tomboultou, Kidal, Ersan et Salam. J'ai dormi dans les cammas et pris le lait de chamel à la lumière du feu de bois par les rues froides de cette belle partie du Mali. J'ai écouté les réciculteurs et les vachers du Tilemsi, les chevriers et les chameliers de l'Adrar. J'ai travaillé avec eux et pour eux. Par ailleurs, je sais que parmi ceux qui se sont battus hier, contre les projets d'État Touareg au Sahel, il y a des Keltamaché dont le patriarche El Mehdi est revenu aujourd'hui à Mamanco chez lui. Après des mois d'exil, qu'il en soit loué et que l'année nouvelle lui apporte succès et santé. De toute manière, je sais que les 13 ans de majorité de nos compatriotes Keltamaché, aujourd'hui forcés à un exil qui nous est pénible, sont républicains et maliens. C'est pour eux justement que nous devons accélérer la normalisation de notre septentrion. Je veux la paix. Je désire ardemment la paix. Car je désire consacrer l'essentiel à construire et à développer au profit de tous et de toutes les communautés du Mali. Je ne veux que la paix. Rien que la paix dans toutes les régions du Mali, dans toutes les communes du Mali qui doivent prendre le contrôle de leur développement dans un État qui ne sera plus jacopin, centralisateur, mais distributeur et régulateur. c'est la décentralisation accompagnée d'une réelle dévolution de certaines compétences et ressources. Jadis, on mène l'État et impliquant une nouvelle forme de gouvernance territoriale qui constitue la réponse à la demande d'une autre forme d'État telle qu'observable ailleurs. Le Mali est dans cette réforme depuis 1992. Il la poursuivra. Et je m'engage à la porter à un niveau d'irréversibilité. Le deuxième front est celui de la politique extérieure du Mali. Notre pays s'est en effet trouvé propulsé à l'avancée internationale sans l'avoir cherché, sans même l'avoir voulu et hélas, pas de la meilleure des manières. Il a essayé à retrouver en quête quasi désespérée d'assistance mondiale en nation vivant les affres d'un effondrement apparemment brutal de son État, étant en réalité vermoulu depuis plus d'une décennie, colletté loin du Mali rayonnant dans le monde au point d'avoir abrité la naissance des principaux mouvements d'émancipation africaine. Colletté loin du Mali de Mali de Mali de Keïta et d'Alfa Oman Konari. Il est donc d'importance avérée que parallèlement à la restauration de l'État et de son autorité, le Mali retrouve ses listes sur le temps sur la scène internationale. Il importe que notre diplomatie revienne au niveau où l'avait hissé Mali de Keïta, Ousmane Basse, le visage étrangère, dont la voie ainsi que celle de l'expression de Saké d'Abdoul Aziz Bouteflika aux Nations Unies ravissaient les peuples d'Afrique et du Tiers-Monde. Ce niveau qui permit au Mali de réussir là où avait montré leurs limites l'Éthiopie de l'Empereur à l'Éthiopie de l'Éthiopie de l'Éthiopie ou même l'Égypte de l'Éthiopie alors au fur et à l'Éthiopie de sa gloire qui permit ainsi au Mali de réussir la prouesse de mettre fin à l'absurde guerre de sable opposant alors les états des deux peuples quand en réalité tout unissait et que tout unit encore de nos jours de deux peuples frères et frères du peuple malien au même titre. Je vais parler des peuples algériens et marocains. C'est ici en effet Abemankou que sa majesté feu le roi Hassan II et feu le président Ahmed Benbella c'est l'air la paix qui mit fin à cette guerre fortricide. Mieux sur le terrain ce fut à deux officiers maliens Léon Sangaré et Segoudoumiya que revient l'honneur ainsi de brandir les deux dravaux blancs à partir des lignes belligérantes et de se retrouver en ligne médiane pour les échanger signifiant ainsi le cesse et le feu. Il est souhaitable que cette belle fraternité épargne de nouveau nos relations avec ces deux pays frères et entre eux. Mes chers compatriotes le Mali est bel et bien de retour. Notre récente tournée européenne nous aura permis d'en faire l'agréable constat. Paris Bruxelles Salzbourg Berlin furent autant d'étapes importantes ou des relations nouvelles de qualité réelle furent remises au goût du jour ou fondée telle la rencontre avec Mme Merkel sans c'est dire de l'Allemagne. Car il fut une confirmation de l'amitié française singulièrement de nos relations avec le président Hollande. Ce climat n'a sûrement pas été indifférent au choix de notre pays qui sort à peine d'une crise exceptionnelle soit pour abriter la prochaine rencontre Afrique-France en 2016. honneur redoutable dans une nuit vous sortirez nombreux ce soir pour réveiller nous souhaitons vous revoir tous en bonne santé demain 1er janvier roulez donc prudemment évitez les accidents de grâce de grâce de grâce portez les casques avant d'enfourcher vos motocyclettes de grâce de grâce abstenez-vous de jouer avec les pétards ce faisant vous mettez vos vies et celles d'autres en danger donc le Mali a besoin de vous nous avons besoin de chacun de nos enfants que Dieu nous donne un Mali prospère et stable dans une Afrique unie et solidaire Dieu protège et veille sur le Mali et l'Afrique dans un monde solidaire en humanité et que 2014 soit l'année de tous les accomplissements vive la république vive le Mali à ton amène pour ta prospérité fidèle à ton destin nous serons tous unis un peu un peu d'une fois pour vivre l'Afrique unie si l'ennemi si l'ennemi découle s'entend au débat ou au déhors des mots sur l'air un pas nous sommes résonnés et mouris pour l'Afrique et pour toi Mali notre drapeau notre drapeau liberté pour l'Afrique et pour toi Mali notre combat sera l'unité au Mali aujourd'hui au Mali de Dieu les chanfleries des espérances qui n'est laque sur l'amour tout tout 123 sur l' Price